Bonjour à tous, moi c'est Josine, j'ai 20 ans et en fait comme les autres ont pu dire, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc ma mère elle priait, mon père voilà, elle connaissait Dieu et on a toujours été dans les églises, on a grandi dans les églises mais je savais que quelque part il y avait un Dieu qui existait mais je ne le connaissais pas pour autant mais ça m'intriguait quand même, je me disais Seigneur si vraiment un Dieu existe j'aimerais bien le connaître et par après quand en fait on a quitté l'église où on a toujours été voilà depuis petite et quand on l'a quitté, moi et mes sœurs on se cherchait, on était très jeunes et on se cherchait, on commençait maintenant à aller dans les fêtes, à aller dans des choses en fait voilà dans des choses voilà qui ne glorifiaient pas forcément Dieu mais par après quand même il y avait toujours quelque chose dans mon coeur qui me disait que quand même Dieu est saint et je savais très bien que ce que je faisais ne glorifiait pas Dieu donc par après je me disais bon c'est bon je vais servir le Seigneur quand je serai grande tout ça quand je serai déjà voilà vieille quoi et avoir bien vécu tout ça bien prophète de la vie voilà c'est ça et par après le Seigneur a fait en sorte qu'en fait ma grande sœur on est cinq filles et un petit garçon que ma grande sœur la troisième donc soit soit touchée elle a commencé à prier à la maison elle a commencé à chercher le Seigneur et Dieu l'a parlé et comme moi et ma sœur qui est juste avant moi on aimait bien toujours faire nos délires ensemble elle a commencé à nous parler que le Seigneur voulait qu'on se repente qu'on change donc un jour Dieu lui avait parlé pour la première la première fois elle est descendue dans le salon elle nous a dit les filles Dieu m'a dit ceci cela et elle a parlé avec tellement une autorité on a commencé à pleurer à dire waouh dans mon cœur ça ça m'a touché ça a s'aimé quelque chose mais c'est pas pour autant que voilà j'ai changé quoi après trois jours j'avais déjà oublié j'étais de nouveau dans mes choses et c'est en 2014 quand on avait essayé plusieurs églises tout ça on commençait à se calmer à chercher vraiment Dieu et moi et ma sœur justement on a commencé à prier ensemble à la maison à chercher le Seigneur et je voyais que Dieu commençait à me parler et même par rapport à la sanctification tout ça je commençais petit à petit à changer ceci cela et c'est par après c'est par après voilà quand en fait on a appris que ma mère avait une maladie en fait elle avait le cancer qu'on a commencé vraiment à prier on a commencé vraiment à chercher le Seigneur en même temps pour elle en même temps pour nous donc je me disais Seigneur si si tu existes vraiment s'il te plaît voilà révèle toi à nous quoi parle nous et c'est comme ça un jour j'étais dans la classe avec une amie à moi on regardait un peu sur internet des délivrances tout ça et je tombe sur la délivrance d'un garçon ici en fait l'esprit de Lucifer et je me dis waouh je me dis waouh j'étais choquée quoi après à côté je vois une autre vidéo la dîme n'est plus d'actualité je me suis dit je suis dit ah non ça c'est pas possible parce que vu dans nos églises que c'était tellement prêché et mon ami m'a dit ah ce monsieur c'est vraiment un sorcier quoi c'est n'importe quoi et je me suis dit bon avant de juger viens on écoute elle m'a dit moi non je perds pas mon temps à écouter ça toi écoute et tu me diras et un jour j'avais rien à faire à la maison mais je me suis dit bon je vais écouter et dans ma tête je préparais déjà les arguments quoi dès qu'il lâchait quelque chose je me suis dit non 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 la bibi voilà ça malachi 3 et à chaque fois il me répond c'est comme si on faisait une conversation quoi tu te battais avec la vidéo toi tu disais ah non malachi 3 dit c'est ça c'est ça c'est ça donc après je me suis dit ah ouais à la fin j'avais plus rien à dire j'ai dit en fait c'est la parole de Dieu et on a laissé comme ça bon j'ai continué à prier ça m'est quand même resté dessus quoi et par après je continue je continue après avec ma soeur avec ma mère ma famille on commençait petit à petit en fait à prier ensemble et c'est par après un jour ma soeur elle a eu un songe avec une fille qu'on connaissait d'avant et comme quand on prie ensemble donc ma soeur elle dit ah bizarrement cette fille en fait voilà elle nous invitait en fait à aller prier là où elle priait donc ma soeur elle est partie et c'était à bruxelles voilà elle a vu les jeunes prêcher elle s'est dit waouh elle dit je dis vraiment la manière dont ils prêchaient les choses qu'ils disaient c'est c'est différent et je me suis dit ouais c'est ça parce qu'on a fait tellement d'églises toujours à la fin déçues qu'à la fin j'ai quand même accepté voilà de venir et tout avec une autre soeur à moi aussi et quand on est parti à un petit programme de jeûne à Hollande en Hollande et tout et j'étais vraiment touchée dans mon coeur je me suis dit waouh j'ai dit seigneur je veux réellement me donner à toi je veux réellement voilà me consacrer et pour la première fois voilà en fait en 2000 début 2015 j'ai donné ma vie au seigneur et pour moi je pensais voilà tout va bien aller j'ai commencé à découvrir le seigneur je me suis dit waouh Dieu il était trop puissant donc tout ira bien quoi même pour ma mère je me disais vas-y le cancer c'est quoi et par après les mois avancent et c'était je pense en juin mais en fait le seigneur a fait en sorte que avec ma mère ma mère elle était chrétienne avant même elle avait vécu des choses avec le seigneur mais au fil enfin au fil des années elle avait perdu ce truc en fait et pendant sa maladie on a commencé à prier à parler ensemble je la partageais à chaque fois je disais oui alors le seigneur te dit quoi alors partage moi la parole on commençait à prier ensemble et un jour on priait ensemble et ma soeur avait eu la vision en fait où Dieu l'habille en blanc et pour nous on se disait ah mais ça veut dire Dieu l'a guéri quoi donc on était toutes contentes et après le temps passe et un jour le dernier jour que j'étais avec ma mère je la parle voilà je la parle normal après elle me dit tu sais Josine je vais mourir et ça va vous étonner parce qu'au début ma mère elle avait très peur la mort la mort et à la fin elle était tellement sereine elle dit que Dieu me guérisse que Dieu me guérisse pas toute la gloire soit rendue au seigneur moi je disais maman t'as pas la foi vas-y le cancer c'est rien et puis par après donc le dernier jour on était ensemble elle savait déjà et par après j'ai appris aussi qu'elle avait eu des songes où Dieu l'accueillait où elle voyait des anges l'appeler donc après voilà le jour se passe donc on m'appelle le matin je me rappelle on me dit oui maman est décédée pour moi c'était le choc de ma vie je me suis dit c'est pas possible j'ai dit j'étais tellement focus sur non elle va guérir je suis partie à l'hôpital j'ai dit j'ai dit non elle va ressusciter limite j'étais devenue j'étais devenue non c'est pas possible j'ai dit seigneur c'est pas possible tu peux pas me faire ça parce que quelque part aussi il faut savoir qu'avec le seigneur ça sera pas toujours évident que c'est pas ce qu'on pense le seigneur a vraiment des autres projets pour nous pour nos vies et donc suite à cela voilà comme tout le monde dans les deuils tout le monde a envie d'être là donc les anciens amis du monde tout le monde était là était venu et c'était ça commençait par viens on va aller manger au restaurant viens on va aller faire un truc et comme je commençais à tellement déprimer je me focalisais plus sur la douleur je me disais mais seigneur qu'est-ce que je vais faire de ma vie j'ai 16 ans j'ai pas de parents voilà parce que j'avais mon père mais voilà la relation était assez compliquée donc du coup voilà donc après je me suis dit seigneur pour moi je me disais seigneur tu m'as abandonné parce que ma famille bon elle était chrétienne mais tout le monde me disait ah je vous dis toi après toi après donc je me suis dit seigneur qu'est-ce que je vais leur dire et c'est par après en fait au jour d'aujourd'hui je comprends pourquoi Dieu a permis je bénis vraiment le seigneur et donc voilà j'ai commencé à traîner avec mes amis petit à petit tu retrouves les habitudes que t'as laissées et avant que je chasse je chasse pardon et donc je suis enfin je suis retombée dans le monde quoi et là comme on dit c'est pire qu'avant ben voilà là c'était vraiment voilà je commençais vraiment à m'ouvrir au monde mais en même temps mon coeur c'est comme si j'allais mourir parce que je connaissais la parole je connaissais le seigneur et chaque fois que je faisais un truc il y a un verset qui venait dans ma tête il y a ça 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 je me disais seigneur je ne vais pas je ne vais pas pouvoir vivre comme ça donc c'était la mort qui me suivait chaque jour je me levais en me disant je vais mourir aujourd'hui ça sera un accident ça sera on va m'écraser je cherchais la mort quoi mais comme j'avais connu le seigneur je me disais je ne peux pas me suicider parce que ça sera l'enfer direct mais quelque part je priais je dis seigneur enlève-moi tue-moi je ne sais pas parce que je n'ai pas envie de vivre et par après six mois après voilà la dépression alors que tout le monde quand on me voyait j'ai toujours été une fille assez souriante donc personne ne le savait quoi mais c'était quand on était seul dans la chambre comme le frère a pu dire que tu te poses des questions tu te dis mais si je meurs maintenant je vais où quoi et un jour en fait comme j'avais fui tous les chrétiens aussi un jour je n'avais plus rien à faire j'étais devenue insomniaque aussi vers 4h du matin je n'avais plus rien à faire j'avais regardé tous les films toutes les séries j'avais tout fait je me suis dit bon je vais quand même écouter le chant qu'une soeur m'a envoyé comme je n'ai rien à perdre et j'ai écouté ce chant c'était un chant Balobinanga de Adunia je pense et je ne pars pas Lingala je suis rwandaise mais ce chant quand je l'ai écouté c'est vraiment quand on dit qu'il y a des chants inspirés je l'ai écouté et à la fois en fait elle chantait et à la fois elle parlait et c'est comme si elle me parlait moi elle me disait oui toi qui es dans ton lit qui pleure qui te demande si le Seigneur peut te pardonner tout ça et je me suis effondrée en larmes j'étais tellement en plus j'étais seule ce jour là mes soeurs dormaient moi j'ai commencé à pleurer à pleurer je me suis mis à genoux dans ma chambre je me suis dit Seigneur si tu existes je sais que tu existes et je sais que tu es Dieu qui pardonne s'il te plaît si j'ai encore une chance aide-moi parce que moi je ne peux pas et je ne sais pas comment faire et là j'ai senti comme si le Seigneur me disait je t'aime et ça ça me rendait encore plus ça me faisait encore mal je me disais mais Seigneur je t'ai blessé mais Seigneur je t'ai laissé regarde ce que j'ai fait et en même temps c'est comme si cet amour continuait à me dire je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime je me disais mais waouh et c'est pour cela qu'avant quand on parlait de l'amour de Dieu je pouvais oui Dieu nous a aimé mais maintenant quand on me dit Dieu nous aime c'est que Dieu est vraiment prêt à tout pour nous enfin il a donné sa vie il est venu voilà sur terre pour nous et c'est pour cela que je veux vraiment encourager je sais que c'est pas toujours évident on soit dans les réunions peut-être que les familles ne sont pas converties peut-être que le papa n'est pas là la maman n'est pas là mais Dieu c'est vraiment le père en excellence la mère en excellence le frère en excellence et c'est tout ce que j'ai à dire wow et là tu as quel âge actuellement tu as quel âge aujourd'hui j'ai 20 ans 20 ans ouais et ça va tu persévères oui wow oui voire à Dieu Amen wow Amen 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 Amen